Désolée, ça a coupé, car on est metté dans l'ascenseur. Présente-toi. Je m'appelle Farah, j'ai 26 ans, maman de 3 enfants, et j'habite à Roux. Et on est là pour quoi ? Parce que depuis 2 ans, maintenant je suis infestée de cafards, ça a commencé par les punaises de lit. J'ai emménagé en 2015, donc ça a commencé 6 mois après avec les punaises de lit, et depuis je suis infestée de cafards. Bon, on va aller voir ça, c'est triste, hein ? Et t'es vraiment combien d'enfants ? J'ai 3 enfants. T'as 3 enfants ? Ouais. Et c'est combien de temps tu fais des demandes pour déménager, pour essayer tout le monde de trouver une solution par rapport à tout le monde de cafards ? Je suis en guerre avec eux depuis 2 ans. 2 ans ? Ouais, depuis 2 ans. Je vais vous montrer les courriers tout à l'heure, mais ça fait 2 ans là. Mais vu que je suis tout seule à me battre, et bien... Mais là, mais là, mais là, mais là, c'est bon là, t'as reçoit à solliciter les habitants, t'as fait une pétition. Oui, j'ai fait la pétition. Combien de personnes ? 47 exactement. 45 personnes ? Ouais. Ça veut dire, c'est 47 ? Ouais. Exactement, et j'ai fait que 2 ailes de mon bâtiment. Que 2 ailes ? Ouais. Et il y a combien d'ailes ici ? Il y a une 3ème aile. Et j'ai pas fait des noyaux là. Tous les noyaux, je les ai pas faits. Ah là, on est donc cachés ici ? À Beauval. Dans 77 ? Voilà, dans 77. Et le maire, c'est qui le maire d'ici ? Monsieur Copé. Monsieur Copé, c'est le mec médiatique là ? Ouais, médiatique à qui j'ai écrit, qui m'a répondu, qui connaît, tout, tout. Elle est Copé. Voilà, c'est triste, hein ? Voilà, une maman de 3 enfants, qui se bat bec et ongles pour vivre dignement. Et aujourd'hui, clairement, ben voilà. Avant de faire montrer, là vous allez voir en direct, force et honneur. Mais il faut qu'on se réveille, parce que si la population ne se réveille pas, on ne va jamais réussir. Ça va, toi ? Au moins, il y a le chauffage. Maintenant, on commence à voir des petits bébés. Des petits bébés. Regardez, regardez là. Imaginez-vous, vous rentrez chez vous. Le premier truc que vous voyez, allez. La fille a 18 mois, elle sait c'est quoi des cafards. Regardez. Regardez, il y a 3-3 personnes, vous regardez en direct. Regardez, il y a des cafards. Putain, laisse tomber. Ici, c'est tous les nids, là. Tous les nids. C'est tout le matin, en dessous. Je suis obligée de retirer mon sol. Elle a mis un sol. Et vu que les cafards, ils se cachent sous les sols. Regardez là. C'est triste, hein ? Imaginez toutes les... Lui, il y a de la blesselle aussi. Il y a de la blesselle avec les cafards. Ils sont là, là. Imaginez. 6 jours, normalement, il y a mal de temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça se fait ? Comment ça se fait quand... Ils m'ont loyer tous les mois. Après son loyer tous les mois, elle n'a aucun retard de loyer. Elle a 3 enfants. Elle ne demande que à vivre dignement. L'appartement, ce n'est pas l'histoire de l'appartement. Il est grand, il est spacieux, etc. Il est chauffé. Mais à un moment donné, ce n'est pas normal que dans nos quartiers, soi-disant, on essaye de faire en sorte que nous, Français à part entière ou étrangers en situation irrégulière, voire irrégulière, on doit vivre dignement. Mais lorsqu'on fait le nécessaire pour pouvoir élever nos enfants correctement, dans des bonnes conditions, mais rien n'est fait par les institutions afin de nous écouter. Regardez. C'est une arme secrète. C'est ça ? Voilà. 5,65 euros à Carrefour. Hein ? 5,65 euros. 5,65. Et ça ne dure pas longtemps. Et ça ne dure pas longtemps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un budget. En vrai, c'est un budget. T'as vu, c'est triste, hein. Oh, mais t'as un chat. Moi, j'ai peur des chats. La salle de vin, normalement, c'est le saum. Tu tires les poids, tu vois. Voilà. T'as des cafards. C'est le saum, là. T'as des cafards, là. Tu tires les poids, c'est l'eau, là. C'est le saum, là. T'as des cafards, ils saum. Regardez le cafard. Regardez, ils saument. Regarde la poids. Oui. Regarde la poids, là. La poids, là. Regardez, là, les cafards, là. Regardez, les cafards, là. Si vous tirez les boîtes, ils sont partout. Tout derrière. Moi, je tire les boîtes. Mais ça devrait passer les cafards à l'âge. Mais là, si je bouge un petit peu ça, ça veut dire... Si je bouge un petit peu ça. Si vous tirez les boîtes, ils sont tous derrière. Non, non, tranquille. Ouais, tranquille, tranquille. Même le bébé, il dit cafard. T'as des cafards, hein. Cafards, hein. C'est triste. Bon, attends, on va expliquer. On n'est pas venu filmer les cafards ici. Croyez-nous, on est venu faire plus... Plus important, c'est-à-dire, essayer de se mobiliser, de sensibiliser les habitants de Maud afin de trouver une réelle solution. Oui, papa. Attends-moi. Oui. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Tiens, il y a une filmante. Voilà. Là, on est dans le 177. On est à Maud. On est à Beauval-Pierre Collinet. C'est ça, hein ? À Beauval, exactement. À Beauval, exactement. Voilà, l'idée, c'est pas de venir de filmer des cafards pour filmer des cafards, pour faire des sensations fortes. C'est pas ça, l'idée. Ceux qui suivent le mouvement de la Révolution est en marche, exactement en janvier 2017. Et on avait fait plusieurs vidéos. On avait fait exactement 40 villes. On a fait plus de 40 vidéos par rapport à l'état des logements. On avait dit qu'encore, on faisait plus de vidéos d'appartements. Car le but juste, c'était de trouver des solutions concrètes afin d'avoir des résultats concrets. On avait attaqué l'USH, l'Union Sociale pour l'Habitat, qui pèse exactement 161 milliards d'euros, qui regroupe exactement 720 bailleurs. Ceux qui suivent le mouvement de la Révolution est en marche, exactement, je crois que c'était le 28 septembre, on s'était rendu à Strasbourg. On a été accueilli par les RG, on a été accueilli par la police et par la sécurité. On connaissait un député qui nous a envoyé des places. On a réussi à rentrer à l'intérieur. Lorsqu'on est rentré à l'intérieur, on n'avait que l'homo politicus. Pour être clair, que des blancs. Que des blancs costard-cravate. Le mouvement de la Révolution est en marche n'est pas raciste, loin de là. Mais en mode, lorsque dans nos quartiers dits populaires, lorsque dans les HLM, qui comprennent exactement 11 millions d'habitants, 80% de ces habitants-là sont issus d'immigration, ce n'est pas normal que des personnes qui ne vivent pas dans nos quartiers essayent de réfléchir à comment s'enrichir sur nos quartiers. Elle est la réalité. Dans les HLM, c'est un business. La preuve, il y a une maman de trois enfants qui vit affecté de cafards chez elle. Ça fait plus de deux ans, elle se bat juste pour être respectée. C'est-à-dire qu'il y a un réel traitement qui est fait dans tout le bâtiment. Ou soit, s'il ne veut pas faire le traitement, qu'il lui donne un autre logement. Car à un moment donné, c'est tout le parallèle que je vais faire. Mais demain, si une femme se fait violer, son violeur fait une peine de prison. Et si ce même violeur veut se marier avec elle, elle va refuser. Et bien exactement, c'est la même chose dans un appartement. Lorsque votre appartement, il a été salé, il a été souillé, lorsque vous rentrez dedans, vous ne voulez plus vivre à l'intérieur, lorsque vous avez eu des cafards et vous êtes battus pendant des années et des années, et bien normalement, le bailleur ou la municipalité ou la préfecture doit prendre en considération l'impact physique et surtout moral et de nous faire déménager. De nous faire partir de cet appartement-là. Où ils prennent vraiment à bras-le-corps la problématique et font une vraie désinfection. Mais dans tout le bâtiment, dans toutes les colonnes, car venir mettre des petits pchis, pchis, pchis et partir sans dépasser les meubles, etc. Ceux qui connaissent, qui travaillent dans la 3D, c'est-à-dire désinfection, dératisation et j'oublie sur quoi le troisième terme, ils vous le diront clairement. Lorsqu'on fait une désinfection de cafards, on doit le faire dans tout le bâtiment. On doit traiter tout le bâtiment. Ça, c'est coûteux, mais je donne une information. Tous les bailleurs ont un contrat de désinfection. Tous les bailleurs. Tous les bailleurs ont un contrat annuel où ils ont des entreprises qui mandatent afin de désinfecter nos appartements. Tu fais combien c'est le loyer ? Le loyer, il a 650. Voilà, elle paye exactement 650 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Une femme, seule, trois enfants, elle se dépatoche pour payer son loyer. 650 euros par mois. J'ai tout dit ma soeur ou pas ? Ouais. Tiens. Mettons, là, t'as combien de personnes qui regardent ? 30 personnes. T'as 30 personnes qui te regardent en direct. C'est juste pour dire qu'il faut faire quelque chose. Moi, je suis maman, je suis jeune, je suis noire mais je connais mes droits. Ça fait deux ans que je me baille et je ne compte pas lâcher l'affaire. Je suis une personne déterminée. Ma petite fille, celle qui me donne la force et on doit tous se battre en fait. Ce n'est pas parce que c'est des bailleurs, ce n'est pas moi que je vais parler crûment, ce n'est pas parce que c'est des blancs. Moi, je n'en ai rien à faire sur le short de cité, je n'ai pas de diplôme, j'ai des cheveux bleus. Voilà, bleu et gris. Voilà, bleu et gris. Mais je connais mes droits, je connais la charme. Je suis allée voir un avocat, moi, je vais tout faire, clairement. Il faut juste être solidaire. Juste ça, c'est tout. Vous avez vu là, vous avez le cri d'une maman. Là, on est mercredi, on est mercredi après-midi. À un moment, la maman, elle a mieux à faire que de se battre pour faire valoir ses droits, c'est-à-dire, normalement, elle doit être en cours, elle doit sortir, elle doit essayer de faire émanciper son enfant, c'est-à-dire la ramener dans des parcs, etc. Non, elle prend rendez-vous avec le mouvement La Révolution est en marche afin de présenter la pétition qu'elle a faite qui est, combien de signatures déjà ? 47. Elle a 47 signatures alors qu'elle n'a pas cherché loin. Elle n'a fait que deux colonnes, que deux ailes de son bâtiment pour leur montrer qu'à un moment donné, ce n'est pas normal que les habitants en acceptent de vivre dans le plein milieu des cafards. La première vidéo, on a rencontré une maman en bas qui a dit clairement, on s'est habitué. On s'est habitué à vivre dans de la merde. Mais eux, voilà, ce n'est pas normal. Et eux, ils nous forcent à payer un loyer. À quoi servent nos loyers et nos charges ? À quoi servent les municipalités ? À quoi servent les services logements des municipalités ? À quoi sert d'envoyer des lettres en recommandé afin d'essayer des traces ? Ah, j'ai un dossier qui est rempli. Donc là, si on fait cette vidéo-là, ce n'est pas pour parler pour parler. Ceux qui nous connaissent savent très bien qu'on va agir. Donc là, en premier lieu, on va contacter la municipalité de Maud afin d'avoir un rendez-vous avec lui au logement. Ensuite, on va contacter aussi le bailleur. Car le bailleur, c'est l'OPH, l'office public HLM de Maud. Et dans le conseil d'administration, la majorité sont des élus de la ville de Maud. Donc lorsqu'on contacte la mairie de Maud, lorsqu'on contacte le bailleur, c'est exactement la même chose au final. Parler clair, c'est la même chose. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'une maman de 26 ans qui a 3 enfants, qui élève ses enfants correctement, chez elle, c'est propre, c'est bien, c'est accueillant. Comment ça se fait que lorsqu'elle sollicite les institutions en train de vivre dignement, personne ne lui répond. Je ne sais pas, c'est hyper simple. Et ce n'est pas un jeu, on n'est pas des Facebookers. C'est la réalité. Je respire, je respire, Amine, il respire, on est à Pierre, on est à Beauval, on essaie de trouver des solutions et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Donc, toutes les personnes qui habitent à Maud, toutes les personnes qui habitent à Beauval, toutes les personnes qui sont en lien avec la page faible de la Révolution est en marche, contactez-nous, car l'Union fera notre force. Il faut que nous, la population, on réalise que plus personne ne nous protège. La République, en France, ne nous protège plus. Les institutions en France ne nous protègent plus. Et ça, il faut que tout le monde nous mette dans son cerveau. Si...